Charline Vanhoenacker, vous parlez de quoi ce matin ? On va arrêter de faire semblant, l'auditeur n'est pas dupe, tout le monde sait que sur une autre chaîne, le Président de la République donne une interview à Nico Saliagas, et nous ce matin, on a qui comme invité ? Régine et Benoît Hamon ! Et juste après, chez Augustin Trappnard, Chantal Goya, véridique ! Au moment où je vous parle, il y a notre directrice Laurence Bloch qui est roulée en boule sous son bureau ! Régine et Benoît Hamon ! Mais vous êtes restés bloqués dans l'ancien monde ou quoi ? Pendant ce temps, le nouveau monde est en train d'avancer sans vous ! Déjà, ça faisait des années que tous les matins, on écoutait Bernard Guetta au lieu d'écouter David ! Malgré tout le respect que j'ai pour Régine, on aurait pu inviter quelqu'un d'autre en face du Président, à grands noms de l'opposition ! Comme par exemple… je sais pas moi… oui bah c'est pas facile… oui ok bah finalement c'est pas si mal Régine ! Alors vous me direz au moins Régine, on peut l'appeler par son prénom ! Et Benoît Hamon, mais s'il nous ramène les audiences au niveau de son score à la présidentielle, on est foutus ! Le seul espoir qu'il fasse un peu de buzz à Mons et s'il vient avec un kebab ! Ou alors vous profitez de sa présence pour appeler Mélenchon en direct, qu'il lui fasse une blague « Méluche, désolé pour 2017, tout est de ma foutre lol » et là on reprend la main ! Les gars vous avez loosé quoi ! Nicolas vous êtes dans le déni, je l'ai bien senti quand vous m'avez dit si le Président n'a pas choisi France Inter, c'est sans doute qu'il a peur d'avoir envie de démissionner ! Mais au moins Régine, on sait qu'il ne démissionnera jamais ! Et Benoît Hamon, il faudrait déjà qu'il ait un poste ! Bon, Léa, on se réveille ! Le résultat, c'est que le moment de grâce, il est sur Europe 1 ! On m'a dit « Charline, débrouille-toi pour garder les auditeurs ». Ok, restez avec nous dans un instant, Dominique Seau nous dévoilera que le soir, à la rédaction des Echos, il organise des cours de Paul Danse en citant du Karl Marx. Et dans quelques minutes, Marie-Pierre Planchon présentera la météo sein nu ! Je ne comprends pas ! La dernière fois que Macron a été interviewé sur le service public, c'était par Laurent Delahousse, il a été très bien reçu ! Je ne vois qu'une explication, Léa, ben vous lui faites peur ! Vous essayez trop de comprendre, c'est trop offensif ! Monsieur le Président, vous êtes sérieux, là ? Résultat, il va chez Nikos ! Mais Léa, réagissez ! Bonsoir, la prochaine fois, vous débarquez à l'improviste avec Nicolas sur le plateau de The Voice, vous faites un duo ! Sinon, bien sûr qu'on sait déjà ce qu'il va dire, Macron, voilà. Il y a juste à espérer qu'il ne balance pas encore une vieille expression française, genre « corne-gidouille », sinon ça va être repris partout, il y a une dépêche AFP et on passe pour des losers, voilà. J'ai vérifié, il n'y a toujours pas de t-shirt ! Elle est chez Nikos, à la boutique de l'Elysée, donc tout n'est pas perdu.